... Je m'appelle Maxime George et je viens présenter aujourd'hui le parcours que j'ai fait à partir de ma sortie du lycée Brossé-Jonde, qui est un parcours de classe prépa scientifique qui m'a ensuite mené à intégrer l'IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieurs à Nantes. Donc je vais commencer au début par présenter rapidement mon parcours, ça ne va pas être très long, je vais essayer de savoir que vous sachiez un petit peu ce que j'ai fait. Donc je suis sorti en 2016 du lycée Brossé-Jonde après un bac scientifique et j'ai enchaîné après de bonnes hésitations, j'hésitais entre un IUT, une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs comme l'INSA ou Polytech, ou une classe prépa généraliste. Et donc j'ai fait le choix un petit peu au dernier moment après avoir visité la prépa du Puy-de-Lôme justement. Et ça m'a convaincu parce que c'était un cadre plus convivial et qui me faisait moins peur, parce que j'avais un petit peu peur d'intégrer une prépa, parce que déjà il y a l'a priori de se dire qu'on vient du lycée Brossé-Land, on n'est pas forcément le meilleur lycée de France, d'après les rumeurs. Et donc on se dit qu'une prépa c'est peut-être un petit peu haut en termes d'espérance. Et en visitant cette prépa là, j'ai senti un esprit un peu plus convivial, et donc j'ai décidé de tenter. Et après deux ans, j'ai fait une prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, je vais revenir un petit peu sous les termes après. Puis une deuxième année, physique, sciences de l'ingénieur, et donc après les concours j'ai intégré l'IMTAP en type de Nantes. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la conférence de Gav Bindroir, qui avait déjà présenté un petit peu les prépas ? Personne ? Moi du coup je vais l'expliquer. Donc une prépa c'est en deux ou trois ans, parce qu'on peut redoubler la deuxième année. Et donc en première année, on a le choix entre quatre grandes filières. Moi je vais surtout présenter les deux à gauche ici, MPSI et PCSI, puisque celle de droite je les connais un petit peu moins, et elles ne sont pas présentes à du PIDGOM. Et donc MPSI et PCSI, c'est deux filières qui sont assez proches, qui mènent vers les mêmes écoles globalement. Il y a très peu d'écoles qui ne prennent que des personnes qui sont sorties d'une des deux filières. sauf peut-être les écoles de chimie, qui sont intéressées par la chimie, qui ne vont pas prendre beaucoup de MPSI parce que c'est une formation qui mène en deuxième année, soit en maths physique, soit en physique science de l'ingénieur. Donc pas en physique chimie, ce qui est noté PC. Et comme cette première année-là ne mène pas à cette filière PC qui est recherchée par les écoles d'ingénieurs de chimie, eh bien en choisissant MPSI, vous vous fermez un peu la voie de la chimie. Donc c'est bien pour ceux qui aiment beaucoup les maths et pas beaucoup la chimie. D'ailleurs MPSI, si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire, ou que la chimie vous intéresse, comme moi faites plutôt la PCSI, sachant que la PCSI elle mène vers PC-PSI, donc moi j'ai fait PSI. En termes de maths, il y a peu de différence, il y a très peu de, enfin en MP on va faire plus de maths évidemment, il y a quelques chapitres qui vont être plus poussés, mais vous n'aurez pas de lacunes en maths en choisissant PSI ou PC, ça reste une formation en maths qui est très poussée, mais vous vous laissez la porte ouverte en prenant PC-PSI d'abord la chimie. Maintenant voilà, si vous voulez des maths pointues, c'est mieux de faire MPSI. Et entre MP qui est vraiment très maths et PC qui est chimie, on a la filière PSI qui est un petit peu, encore une fois, un peu entre les deux, on fait un peu de maths, on fait un petit peu de chimie, enfin on fait beaucoup de maths, mais un peu moins que la MP, et on fait un petit peu de chimie mais c'est très réducteur, et on fait beaucoup de sciences de l'ingénieur, donc c'est de la mécanique, c'est des choses qu'on voit un petit peu en terminale aussi, mais c'est le gros du travail d'un ingénieur, c'est les connaissances que requiert le travail d'un ingénieur, elles sont vues en SI, et on en fait beaucoup en PSI. Mais dans tous les cas, le gros bol d'école d'ingénieur qu'on a derrière, il prend quasiment dans les trois, toutes prennent dans les trois filières, excepté comme je l'ai dit, certaines écoles qui vont prendre que en MP parce que c'est des écoles très pointu-matte, ou que en PC parce que c'est des écoles orientées chimie. Ce qu'il faut vraiment juste se dire, c'est que choisir une filière MPSI, PCSI, si vous êtes sûr déjà de vouloir faire une prépa, c'est pas un choix qui doit vous faire peur entre les deux. C'est un choix que vous devez faire dès votre choix sur, ça s'appelle plus APB, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle comme ça ou pas ? Enfin bref, dès APB, on doit faire le choix si on veut rentrer en prépa, donc par exemple si on veut aller à Dupilhomme, on choisit MPSI ou PCSI, pareil pour Châteaubriand, pareil pour n'importe quel prépa. Et donc voilà, à la fin de ces deux années-là, on passe des concours, donc des concours, c'est la seule, on va dire, évaluation qui compte vraiment pour votre rentrée en école d'ingénieur, c'est-à-dire que tous les contrôles, les devoirs surveillés que vous avez durant les deux années, c'est là uniquement pour vous motiver ou vous déprimer, mais en tout cas c'est là uniquement pour vous situer, pour savoir si vous maîtrisez les notions, mais ça n'intervient pas dans vos chances d'intégrer une école d'ingénieur. Ce qui compte, c'est les concours, et les concours, donc il y a une phase écrite et une phase orale qui se passe, elle, à Paris, mais je vais revenir un petit peu là-dessus après, sachant qu'encore une fois les concours sont divisés en banques d'écoles, mais pareil, je vais revenir un petit peu après, déjà le but c'est de bien vous présenter la prépa. Donc on peut se poser beaucoup de questions avant de choisir si on veut faire une prépa ou pas, là j'ai listé, on va dire, quelques raisons pour lesquelles on peut avoir peur de faire une prépa, et en tout cas c'est celle, moi, que j'avais en tête. Déjà le fait que ce n'est pas impossible, quand on se renseigne sur une prépa, on a souvent l'image d'une personne qui fait des formules interminables sur un tableau de maths, ce n'est pas aussi catégorique que ça, on en fait des formules, mais on les comprend, c'est-à-dire que ce n'est pas du chinois et ça n'intervient pas du jour au lendemain comme ça. Quand on arrive en prépa, on est pris par la main par les profs, encore une fois je parle avec mon expérience de Dupuy-de-Lôme, je ne sais pas commencer dans d'autres prépas, je pense qu'il y a des prépas où c'est beaucoup plus drastique l'entrée, mais en tout cas celles qui sont dans le coin, je pense qu'on est bien accompagnés, et ce n'est pas impossible parce qu'on est suivi tout le temps, on a toujours du travail à faire, on a toujours des rendements, je vais le dire après c'est des petites classes, on est encadré et donc ce n'est pas impossible, on n'est pas lâché tout seul, et le niveau il convient à tout le monde dans le sens où il y a tellement d'écoles derrière, y compris des écoles qu'on peut intégrer en post-bac, sauf que ces écoles-là deviennent très faciles à atteindre lorsqu'on fait une prépa, et du fait qu'il y a énormément d'écoles et qu'il y a plus de place dans ces écoles-là que d'élèves en prépa, ce qui veut dire que vous êtes sûr quasiment, à part si vraiment vous loupez les concours, vous êtes sûr de rentrer dans une école en faisant une prépa, ça ne sera peut-être pas les deux meilleures années de votre vie, mais vous êtes sûr, donc il ne faut pas se stresser là-dessus, après c'est à vous de vous donner le meilleur pour avoir l'école qui vous plaît. Oubliez l'esprit chacun pour soi aussi, parce que c'est un esprit qui vient souvent quand on pense aux prépa, c'est les concours, c'est au classement, et donc on peut se dire que dans une classe, on va tout faire pour être le meilleur, et les autres, tant pis si on les sacrifie. Ce n'est pas vrai, parce que les personnes qui sont dans votre classe, elles vont avoir des ambitions différentes que vous, déjà, premièrement, et elles vont viser des écoles différentes, et surtout sur 5000 personnes qui passent les concours, c'est pas 30 personnes qui vont vous faire de la concurrence. Donc l'esprit, il n'est pas du tout là, l'esprit, il est vraiment à l'entraide, vous êtes dans un internat, en tout cas quasi sûr, encore une fois, je parle avec le lycée du Pido, vous êtes dans un internat à deux pattes chez vous, vous avez votre collègue qui est peut-être meilleur que vous, ou moins bon, vous allez pouvoir aider, ou qui va vous aider, et donc en fait, vous avez toujours un soutien à trouver, et si vous n'arrivez pas à un exercice, il y a certainement quelqu'un qui va pouvoir vous l'expliquer, pour que vous puissiez avancer. Donc, cet esprit, chacun pour soi, il n'est pas là du tout, et c'est parfois un faux, c'est une fausse image qu'on se fait parfois de la prépa. Cet esprit-là, encore une fois, il est peut-être présent dans des grandes prépas, et c'est pour ça qu'il y a ces rumeurs qui traînent, mais ce n'est pas le cas dans les petites prépas comme un adulte de l'homme. Je dis petite parce que elle a la réputation d'être petite. Et en parlant de petites, justement, c'est des petites classes, on est des classes de 25, 30, 25 plutôt, ce qui fait qu'un prof pour 25 élèves, c'est vraiment, si vous voulez rester à la fin d'un cours pour lui poser des questions, en fait tout le monde le fait, on le fait tous, parce que c'est important en prépa de comprendre ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre, vraiment. Je sais qu'en terminale, on va peut-être apprendre quatre démonstrations par cœur sur l'année, en tout cas, à mon âge, quand j'ai passé le bac, c'était ça. Là, en prépa, toutes les démonstrations des formules qu'on a, quasiment, il faut les connaître. Mais, enfin, il faut les connaître, il faut en connaître par vagues, quoi. Arriver au concours, on les connaît, évidemment, on en oublie. Mais en fait, ça se fait parce que, ça se fait relativement bien, parce qu'on comprend ce qu'on fait. On va petit à petit. C'est pas, on lâche avec une démonstration, il faut la connaître. C'est quelque chose, en fait, le but d'apprendre les démonstrations, c'est que derrière, on sera capable de refaire le raisonnement. Donc, on va aller travailler ces démonstrations pour être capable de les refaire. Donc, voilà, les petites classes servent aussi à ça. En fait, si on ne comprend pas quelque chose, on peut avoir du soutien auprès du professeur, sachant que c'est très fréquent qu'il y ait des heures en plus, si on envoie du temps, pour ceux qui veulent des soutiens. Une heure de soutien en maths, par exemple, par semaine, ça arrive. Vraiment, en tout cas, il y avait ça dans mon année. Et on peut y aller comme on ne peut pas y aller, c'est libre à chacun. Je vais louper le apprendre à apprendre. Je pense que c'est le gros de la prépa. C'est que tout ce que vous allez apprendre en prépa, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a peu de choses qui vont vraiment vous servir en tant qu'ingénieur. Par contre, vous allez avoir appris à apprendre des grosses quantités de choses, soit par des moyens mnémotechniques, mais surtout parce que vous allez comprendre ce que vous apprenez. Quand on va vous demander d'apprendre quelque chose, plutôt que de l'apprendre bête et méchant, comme on le fait, on va dire, au C, vous allez chercher à comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça. Et en fait, vous allez l'apprendre beaucoup plus vite. Et donc, c'est une méthode d'apprentissage. En fait, elle sert à ça pour moi, la prépa. Elle sert à vous apprendre à apprendre des grandes quantités de données rapidement. Et enfin, une des choses aussi qui peut être très bien pour beaucoup de lycéens, c'est que ça permet de se laisser du temps sans se fermer de porte. Si la prépa ne vous convient pas, ce qui arrive, il y en a qui ne supportent pas le flot de travail, ou tout simplement que ça n'intéresse plus. Et bien, en fin de première année, on peut très bien se rediriger vers un IUT. Et sans que ce soit un problème, au contraire, vous allez peut-être perdre une année. Mais perdre, c'est un bien grand mot, parce que vous allez arriver en IUT avec un bagage de compétences qui va être vraiment énorme comparé à ceux qui ont fait l'IUT directement. et ça, vous allez vous sentir vraiment bien, je pense, en sortant d'une prépa et en allant dans une IUT. Sachant qu'en allant dans une IUT en question, vous pouvez très bien raccrocher une école d'ingénieurs derrière si vous travaillez, même moins que vous l'avez fait en prépa, mais si vous travaillez quasiment longtemps. Vous pouvez très bien raccrocher cette école d'ingénieurs. Donc, ce n'est pas une fin de formation. Au contraire, c'est juste une voie sur le côté qui est peut-être plus adaptée à ce que vous aimez. Donc voilà, ce n'est pas un choix définitif de faire une prépa. C'est une formation, mais si ça ne nous plaît plus, on peut très bien basculer soit sur une fac, soit sur un IUT. Et on ne ferme pas de porte parce que des écoles d'ingénieurs, il y en a énormément et dans des domaines, c'est extrêmement vague. Mais il faut garder en tête que ça reste une formation qui est compliquée, il faut le dire. Il y a des DS une fois par semaine. Alors à Dupuy-de-Lôme, c'est en semaine. On n'a pas de cours, on est libéré tout le week-end. Ce n'est pas le cas par exemple à Châteaubriand où les DS sont les devoirs surveillés le samedi matin. Voilà, donc ça, c'est quand même un gros problème quand on est à Châteaubriand. Enfin, je pense à Châteaubriand, c'est que voilà, si vous n'habitez pas tout à fait sur Rennes, vous ne pouvez rentrer chez vous que du samedi midi au dimanche soir, sachant que le samedi après-midi souvent vous êtes fatigué. Parce que 4 heures de DS, ça fatigue. Donc voilà, vous avez 4 heures de DS par semaine sur des matières qui tournent. 2 heures de col par semaine. Alors les cols, ce n'est pas du tout au sens qu'on a au lycée, ce n'est pas des punitions. C'est en fait une heure d'oral. Donc on en a 2 par semaine. Une heure d'oral devant un prof. Vous êtes à 3 au tableau. Vous avez, très souvent c'est ça, une démonstration. Vous avez une liste de choses à apprendre pour la col en question. Donc des démonstrations qu'on connait par cœur, que vous allez devoir refaire au tableau et expliquer. Et ensuite des exercices. Et le but c'est de travailler, parce que ça on le travaille très peu au lycée, mais c'est très important aux oraux où vous allez devoir argumenter tout ce que vous faites. Vraiment être à l'aise à l'oral devant des gens que vous ne connaissez pas et qui vont parfois vous parler mal. Il faut être capable de résister à ces attaques-là et être sûr de ce que vous dites. Et honnêtement au début et même jusqu'à la fin c'est chiant l'école. Parce que c'est 2 heures par semaine et que c'est beaucoup de travail à préparer. Et contrairement au DS où si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous aurez juste une mauvaise note et un mauvais classement. L'école vous faites directement face à quelqu'un, donc vous n'avez pas envie de dire n'importe quoi. Surtout que la personne en question c'est un prof, donc elle va vous juger et ça peut très vite mal tourner. Mais il ne faut pas en avoir peur non plus et c'est au final, après les 2 ans de préparation, on est content de l'avoir fait parce qu'on gagne en l'aisance à l'oral. Et surtout ça vous permet d'être toujours à jour sur votre cours. C'est à dire que vous n'allez pas arriver au concours avec une énorme masse de travail à rattraper. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas prendre du retard en prépa. Parce que vous avez chaque semaine, alors bon par exemple pour une matière donnée, vous allez avoir un DS toutes les 2-3 semaines, puisque ça tourne entre maths, physique, etc. Vous allez avoir une colle toutes les 2 semaines, un DM toutes les 2 semaines. Donc en fait, et ça ça va être à chaque fois sur les chapitres en question, donc vous ne pouvez pas prendre du retard. C'est chiant sur le coup, mais c'est bien parce qu'en fait, vous arrivez au concours, vous maîtrisez globalement ce qu'on vous demande à maîtriser. Les DM c'est pareil, vous en avez très souvent. Et il faut plus le voir comme un entraînement que vraiment une chose obligatoire. C'est à dire que si vous ne finissez pas, ce n'est pas grave, vous faites avec le temps que vous avez. Mais ça vous permet parfois de faire des exercices un petit peu plus compliqués, qui vont vous montrer ce qu'on va vous demander dans des écoles, si vous visez des écoles un peu plus hautes. Justement, souvent c'est ces DM là, des devoirs maison. On va vous demander d'aller un petit peu plus haut dans vos exigences, mais au moins ça va vous montrer ce qui vous attend si vous vous préparez des grandes écoles. Et donc, on a aussi des week-ends chargés. Là encore une fois, je vais parler pour du Puy de Lôme, sachant qu'il n'y a pas de DS le samedi, mais je pense que c'est pire si on a de DS le samedi. Généralement, enfin moi en tout cas, j'avais, et là je rejoins un peu les horaires de travail, avec la personne qui était dans ma chambre, parce que c'est un internat où on est deux par chambre, on avait l'habitude nous de nous coucher, alors pas trop tard, pour des personnes qui sont en prépa, on arrêtait de travailler vers 21h30, donc c'est très tôt, et on se couchait à 22h30, pour aller en cours à 8h, parce que nous on jugeait qu'être en forme en cours le matin, on gagnait énormément de temps, comparé à ceux qui travaillaient jusqu'à minuit et qui étaient fatigués le matin, et qui devaient rattraper leur cours parce qu'ils n'avaient rien compris. Donc nous on faisait ça, et donc forcément, on s'avançait un peu sur le week-end, mais pas trop, et donc moi je travaillais le samedi matin à partir de 10h, je fais ce qu'au samedi après-midi, on va dire 15, 16, 17h, ça dépendait, donc ça me prenait mon samedi, c'est clair, et le dimanche souvent je le gardais pour moi, j'arrivais à le garder pour moi la plupart du temps. Donc vous avez un jour, une journée de coupure vraiment dans la semaine, où vous pouvez voir à vos proches si vous n'êtes pas trop loin de la prépa, et vous pouvez même sortir un petit peu le vendredi, pas trop tard quoi, parce qu'il faut être capable de travailler le lendemain, mais c'est l'avantage de ne pas avoir de DS le samedi matin encore une fois, de certaines prépas, c'est que vous pouvez, vous n'avez pas un vendredi soir de révision, vous avez un vendredi soir, vous pouvez rentrer chez vous et décompresser quoi, avant de faire attaquer le samedi, mais comme c'est du travail à la maison, c'est plus modulaire, et vous faites comme vous pouvez, si le samedi vous avez quelque chose de prévu, vous travaillerez le dimanche, ou vous travaillez à mort la semaine pour avoir rien à faire le week-end, il faut être très fort. Bon, je vais parler un petit peu de Dupide L'Homme sans faire de la pub, mais parce que c'est la prépa que j'ai fait moi, il y a juste quelques petits avantages à Dupide L'Homme, et je pense que c'est important d'en parler, parce que moi c'est ce qui me faisait peur quand j'avais fait les portes ouvertes à Châteaubriand, c'est que quand je suis allé à Châteaubriand, j'ai eu l'image d'une prépa, c'était que des bâtiments, dans une ville, où il fallait travailler, et ça faisait peur. Et quand je suis allé à Dupide L'Homme visiter la prépa, déjà c'était beaucoup plus vert, beaucoup plus accueillant, et on est à 10 minutes de marge du port, donc ça c'est quand même un avantage quand vous n'avez pas le temps de beaucoup sortir, parce que Rennes c'est une ville étudiante, mais quand on a le temps de sortir, quand on veut juste aller se boire un coup, c'est quand même mieux pour moi d'avoir un port, avec des lieux conviviaux, pas loin du tout de la prépa, parce que la prépa elle est en centre-bide, elle est à deux pas de la mairie, donc pour moi c'était un avantage sur le fait que ça aiderait à rendre la prépa moins difficile, et plus supportable, et ça m'a effectivement aidé sur le fait que je me sentais moins emprisonné dans une prépa, et quand on veut sortir faire des courses, quand on veut aller au cinéma, on est en centre-ville, c'est le cas aussi de beaucoup de prépa. Mais voilà, moi je me suis senti bien, et je pense que, certes, quand on est dans une prépa, le plus important c'est le travail, mais tout ce qui est à côté joue beaucoup, parce qu'on a peu de temps pour nous, et donc quand on a du temps pour nous, il faut se sentir bien, en fait, dans le droit que vous êtes. Et voilà, pour moi ça a joué beaucoup. À ne pas déprimer lors de soirées où il y avait beaucoup beaucoup de travail, et ben voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre 30 minutes pour aller me balader un peu avec 2-3 amis, sans s'arrêter quelque part, mais juste prendre l'air quand il y avait la fête foraine à Lorient. Ben du coup ça permet de faire une pause pour retravailler après, mais pour moi je pense que ça a joué beaucoup, et je pense pas que j'aurais aussi bien réussi, ben c'est peut-être bête à dire, mais à Châteaubriand. Alors que pourtant, Châteaubriand a une très bonne réputation, évidemment de grande prépa, parce qu'il y a des personnes qui sortent de Châteaubriand qui vont dans des grandes grandes écoles, meilleures certainement que ceux qui sortent de Dupy-de-Lôme maintenant. Il y a des personnes qui sortent de Dupy-de-Lôme qui vont dans des écoles, je pense à Centrale Paris par exemple. Si il y a quelqu'un ici dans la salle qui va à Centrale Paris, ben chapeau à lui. Parce que c'est vraiment... Je pense que même en allant à Châteaubriand, il faut... En fait, c'est juste qu'à Châteaubriand, vous allez être... Je dis Châteaubriand, mais derrière je regroupe tout ce genre de prépa, peut-être un peu mieux coté que celle de Dupy-de-Lôme, vous allez être poussé tout le temps. Et vous allez être entouré de personnes qui ont été déjà triées. C'est-à-dire que pour rentrer à Châteaubriand, il faut quand même avoir un bon dossier en terminale. Alors qu'à Dupy-de-Lôme, c'est un peu le même esprit que Brosséliande, par exemple, comparé à Lamney. Vous allez être plus... Vous allez être moins sélectionné, on va dire. N'importe qui a sa chance, en fait. Et ce qui fait que vous allez être entouré de personnes qui ont peut-être sur le papier ou en terminale un bon niveau. Mais en fait, les personnes qui réussissent en prépa, c'est des personnes qui ne travaillent pas forcément énormément au lycée. Et donc qui en ont encore sous le pied et qui peuvent accélérer une fois en prépa. Donc en fait, le niveau au lycée, il est un peu représentatif, mais pas forcément. Et donc il y a des personnes qui se révèlent à Dupy-de-Lôme. Et d'autres qui restent, qui stagnent. Mais du coup, ça fait qu'il y a une hétérogénéité dans la classe. Et donc c'est là où ça va vous demander une autonomie. Il va falloir plus que dans une autre prépa où il n'y a que des bons. Il va falloir que vous vous preniez en main. Et les profs vont être là pour vous. Ils vont vous donner des exercices supplémentaires s'ils voient que vous êtes bons. Vous faites parmi des bons. Mais ils vont vous donner des exercices supplémentaires. Et vous allez pouvoir par vous-même progresser vraiment. Et si vous le faites, il n'y a aucun avantage à aller dans une prépa plus cotée en fait. C'est juste que vous allez être plus... Vous allez peut-être moins pousser tout le temps. Alors vous êtes poussés. Je peux vous garantir que si vous ne faites pas votre travail, ça se passe très mal. Enfin très mal, ça se passe mal. Mais vous êtes poussés. Mais moi je pense que l'ambiance est moins rude que dans des prépas comme Châteaurier. Enfin je pense, je ne l'ai pas faite. Mais c'est... Enfin en tout cas, moi j'ai trouvé l'ambiance bonne à Dupito. Juste pour parler un petit peu des internats. Donc c'est des chambres par deux comme on peut voir en haut à droite. Elles sont faites pour travailler. Ça semble qu'il n'y a pas de... Enfin c'est pas un endroit forcément où il y a beaucoup de détente. C'est un endroit qui est fait quand même pour travailler. Il y a quand même une salle de télévision à chaque étage, mais on n'y passe pas beaucoup de temps. Et sinon voilà, il y a une salle de bain pour quatre personnes. Donc là-dessus il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. L'internat il est très très bien. Il est neuf, il a trois, quatre ans. Et je parle du temps libre aussi parce que justement on arrive samedi. Et on a des sports obligatoires en première année. Deux heures de sports obligatoires. Souvent c'est après le DS pour vous défouler un peu. La quantité de sports n'est pas astronomique comparée à ce dont je vais parler après en école d'ingénieur. Mais vous savez de quoi vous défouler quand même. Et ce sport obligatoire là, il est bien parce qu'on prépare parfois on se dit bah là j'ai plus le temps, il ne faut pas que je fasse le sport. Même si on est très sportif au lycée, quand on arrive en prépa on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps libre et que le sport on laisse un peu de côté. Bah là du coup on est obligé de le faire. On est forcé de faire du sport et du coup ça fait une petite heure ou deux où on est mis en dehors justement de ce travail là qu'on a au quotidien. Et ça fait du bien. Donc après le prépa, en fait quand on arrive au concours, c'est un peu le même système qu'APP. On doit choisir des banques d'écoles. On choisit pas directement les écoles qu'on va faire, enfin qu'on va faire, qui nous intéressent. On choisit des banques. Donc à l'heure où moi j'ai passé les concours il y avait cinq grandes banques. Donc là elles sont classées par ordre, donc XENS étant la plus haute en termes de renommée, parce que c'est les polytechniques. Et donc ici elles sont classées et donc on choisit en fait les banques qu'on veut passer. Sachant que généralement une banque c'est une semaine d'écrits, donc une semaine d'épreuves écrites. Et à peu près pareil d'euro. Généralement les gens en font deux ou trois. Et donc voilà c'est ça, vous choisissez donc vos banques d'écoles. Elles sont regroupées par niveau globalement. C'est à dire que toutes les écoles qui sont dans cette banque XENS, c'est des écoles qui sont énormes en termes de niveau. Central, Ninetelecom, c'est aussi des très bonnes écoles. Et même dans CCP de 3D vous avez des très bonnes écoles. Mais elles sont globalement classées par niveau. Et donc vous avez aussi d'autres écoles intégrables après une prépa. Je pense par exemple à l'INSA, où là c'est plus par dossier, vous passez pas un peu court. Et là du coup le dossier compte, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le dossier peut compter pour des écoles, quand je parle de dossiers c'est toutes les notes que vous avez eues en prépa. Ça peut compter pour des écoles comme l'INSA. Sachant que ces écoles-là, donc l'INSA, Polytech, Laysir, des écoles qui peuvent être intégrables en post-bac, elles sont évidemment beaucoup plus simples à intégrer après une prépa qu'après le bac. Bon après pour certains c'est atteignable dès après le bac. Evidemment le but en faisant une prépa c'est pas de viser des écoles post-bac, c'est d'aller viser des grandes écoles. Maintenant pour ceux dont la prépa n'a pas été une source de motivation, vous avez toujours ces écoles-là qui sont de très bonnes écoles. Et vous pouvez intégrer sans trop de difficultés. Et donc une fois que vous avez choisi donc vos banques, donc les banques que vous voulez passer, vous passez les écrits pour, les euros pour. Donc une fois après avoir passé les écrits, vous êtes admissible ou non, ça veut dire que vous intéressez potentiellement la banque parce que vos résultats écrits sont bons. En fait c'est un système de classement, si vous êtes dans les 800 premiers, vous vous intéressez sinon non, c'est si bête que ça. Et donc si vous êtes admissible à une banque, dans la banque ensuite vous êtes admissible en fonction de votre classement à certaines écoles de la banque. Donc évidemment vous pouvez être admissible à certaines centrales mais pas aux meilleures si vous n'avez pas été assez bon pour ces meilleures centrales-là. Et donc ensuite vous passez les euros pour ces écoles-là, pour ces banques-là. Donc vous avez passé une seule session d'euros pour centrales par exemple, vous ne passez pas une session d'euros par école. Sachant que si par exemple vous avez raté les écrits de Mille Télécom, vous ne passez pas les euros au Mille Télécom. En fait c'est ça, ça se passe comme ça, les écrits c'est pour globalement dégager ceux qui s'en sortent bien et après ils viennent trier vraiment les bons aux euros. Donc ça montre bien qu'en fait l'oral il est extrêmement important en prépa, c'est pour ça qu'il y a l'école en fait, c'est qu'il compte énormément sur la prestance orale en fait. C'est même d'ailleurs ce temps à devenir plus important que l'écrit parce que quelqu'un qui s'en sort bien à l'écrit ça veut juste dire qu'il est capable d'apprendre du cours et qu'il est capable de réfléchir. Quelqu'un qui s'en sort à l'oral il est capable de démontrer et d'être sûr de ce qu'il dit et en fait c'est ça qui est important. Mais c'est ça qu'on vous apprend en prépa. Et après en école d'ingénieur c'est un autre monde en fait. C'est-à-dire que vous passez d'un monde où vous ne sortez quasiment jamais, où vous avez peu de loisirs et même avant ce que vous découvrez en école d'ingénieur, vous avez tout qui s'ouvre. Si vous êtes fan de par exemple jeux de société, jeux de plateau, vous avez un club de jeux de plateau. Si vous êtes fan de tir à l'arc, vous avez forcément un club de tir à l'arc. Et même si vous ne faites aucun sport, moi cette année j'ai commencé le volet. Je n'avais pas de niveau, j'ai des cours tous les mercredis avec un prof et avec pas mal d'initiés et des gens qui en font depuis qu'ils sont tout petits. Il y a une mixité vraiment énorme et ça vous pousse à apprendre. Vous voulez tout faire en fait. Vous pouvez vous engager dans des associations, par exemple au reste du coeur. Il y a vraiment plein de choses qui... Il y a vraiment tout qui s'ouvre à vous. Et bon, pareil, je ne parle même pas des soirées étudiants qui s'ouvrent énormément. Mais ça fait du bien parce qu'après deux ans de prépa, vous avez un peu perdu cet esprit-là et vous avez l'impression de revivre. Et de rattraper, honnêtement, moi là, ça fait six mois que je suis en école. Je ne regrette absolument pas ma prépa. J'ai peut-être perdu deux ans, certes, où je ne suis quasiment pas sorti. Il n'y a pas que des mauvais côtés. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis fait des amis, voilà, des très bons amis. Mais j'ai vraiment l'impression... Je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir gâché ma jeunesse, on va dire, parce que là, je sais qu'en trois ans, l'année prochaine, je vais partir à l'étranger dans le pays que je souhaite pour faire des études ou pour faire un stage. Et d'ailleurs, on est obligé, c'est obligatoire en école d'ingénieur. En fait, il y a vraiment... Je ne veux pas reprendre les choses trop bien parce que ça demande... Il ne faut pas penser tout de suite à l'école d'ingénieur quand vous êtes lycéen et que vous voulez faire une prépa. Parce qu'il y a la prépa avant et que c'est quelque chose qui ne va pas se faire comme ça. Il va falloir travailler. Mais ça doit être une motivation. Et puis, évidemment, il ne faut pas aller en prépa en visant la prépa. Il faut aller en prépa en se disant, moi, ce que je veux faire, c'est ingénieur. Je veux faire une école d'ingénieur. Peut-être pas, c'est-à-dire, je veux faire cette école d'ingénieur parce que vous allez certainement changer d'avis. Mais voilà, je veux faire ingénieur. Et donc, puisque la prépa, c'est le meilleur moyen d'y aller, je me lance dedans. Mais il ne faut pas avoir d'a priori non plus. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Et regarder ce que sont les écoles d'ingénieurs, ça peut être une bonne source de motivation pour passer cette peur. Je peux vous dire que ça vaut. Donc là, pour terminer un petit peu à la présentation, je ne sais pas si j'ai oublié des choses par rapport à ce que j'ai pu dire. Mais j'ai repris quelques questions fréquentes qu'on pose souvent quand on pense possiblement à aller en prépa. Déjà, si l'emploi du temps est vraiment chargé, je n'ai pas mis d'emploi du temps dans la présentation parce que déjà, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas spécialement envie de le retrouver. Et puis, ce n'est pas représentatif, ça varie. Et surtout, certes, vous avez des heures obligatoires, mais les trous dans l'emploi du temps, ce n'est pas vraiment des trous. Vous avancez pour être plus libre au week-end, justement. Mais ça va rejoindre un petit peu la troisième question qui est une journée type de top 1, c'est quoi ? Alors les top 1, c'est ceux qui sont en prépa. Globalement, le matin, vous avez quatre heures de cours avec une pause de dix minutes au milieu. C'est des heures souvent qui sont soit des maths, soit de la physique, soit des choses comme ça. Ça dépend encore une fois de la figure que vous prenez. Globalement, il y a toujours des maths, de la physique, de la chimie, des sciences de l'ingénieur, de l'anglais. Vous allez beaucoup, beaucoup travailler l'anglais aussi. Vous allez exploser votre niveau, sûrement. Parce qu'il y a l'école, justement, l'école d'anglais, vous en avez une toutes les deux semaines et vous ne parlez que anglais. Et donc, vous avez ces quatre heures-là le matin, une pause le midi et l'après-midi, c'est des cours un petit peu différents. Donc, par exemple, l'informatique, vous pouvez avoir des TD pour travailler les exercices de maths. Donc, c'est 8 heures, 18 heures, mais souvent avec des trous dans la journée. Soit vous pouvez finir à 16 heures, soit vous pouvez avoir 2 heures, 12 heures dans la journée, dans l'après-midi. Quand vous terminez votre journée… Alors, encore une fois, là, je parle pour du bilium puisque c'est la plupart que j'ai faites. Quand vous terminez votre journée à 18 heures, donc, il y a un self, enfin, un restaurant dans l'enceinte du lycée. On mange assez tôt, généralement, c'est-à-dire qu'en plage horaire, vous avez… Alors, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est 18h30, 19h30. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait assez tôt pour avoir une longue soirée. Donc, on peut manger entre 18h30 et 19h. Donc, souvent, on ne fait rien entre la fin des cours et le repas. Et après, on va travailler… Donc, après le repas, si on finit à 19h30, par exemple, on va commencer à travailler à 20h. Et là, vous allez… Donc, déjà, ça dépend, en fait. Il y a vraiment votre stratégie, vous allez la construire. Il y en a qui retravaillent les cours de la journée. Il y en a qui ne retravaillent pas leurs cours de la journée, mais, par contre, qui vont faire les exercices qu'il y a à faire. Bon, ça, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais qui vont aussi avancer leur DM pour la semaine d'après. Moi, c'est ce que je faisais. Vers la fin de la semaine, je commençais à les avancer pour ne pas en avoir trop à faire le week-end. Vous pouvez préparer l'école de la semaine prochaine. Enfin, c'est à vous de construire votre soirée. Mais vous travaillez de 20h à… Ça dépend. Il y en a qui travaillent jusqu'à… Comme nous, 21h30, 22h. Il y en a qui travaillent jusqu'à minuit. Il y en a qui travaillent jusqu'à 1h. Qui sont fatigués le matin et qui ne comprennent rien en cours. C'est pour moi pas la bonne stratégie, mais il y a de tout. Mais c'est… Une journée, c'est quand même beaucoup de travail. Mais encore une fois, comme c'est un internat, ça va être coupé par des moments où vos potes vont venir vous voir. Vous allez discuter pendant 10, 15, 20, 30 minutes d'un sujet, ce que vous voulez. Vous allez peut-être vous poser pour regarder une émission le soir. S'il y a un match, vous allez regarder. Tant pis, vous allez perdre une soirée. C'est pas grave. Vous la rattraperez le lendemain. Vous travaillerez plus. C'est pas grave. On ne travaille pas tous les soirs non plus. Mais en fait, c'est de la gestion. Il faut savoir se gérer. Mais ça, c'est pareil. Il y a des séances où on vous apprend à gérer votre travail. Parce que comparé au lycée, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail. Le week-end, est-ce qu'on peut sortir ? Ça dépend déjà si vous avez un DS le samedi. Si vous avez un DS le samedi, il ne vous reste que le samedi soir. Après, c'est la motivation de chacun. Mais moi, je ne le faisais pas. Après, vous pouvez sortir dans la journée. Mais sortir trop tard, c'est à chacun de faire comme il veut. Mais pour moi, ça me paraît compliqué. Quelle moyenne faut-il avoir en terminale pour aller en prépa ? J'ai mis cette question. Mais pour moi, je la trouve un peu bête. Parce que moi, en terminale, je travaillais très peu. Et j'arrivais à avoir des notes correctes. Mais voilà, je n'étais pas à 15-16 de moyenne. Si je me souviens bien, j'étais dans autour de 14. Mais je ne travaillais pas énormément. C'est aussi pour ça que j'avais peur d'aller en prépa, en fait. Parce que ma moyenne, elle n'était pas exceptionnelle. Je n'étais pas à 15-16. Et pour moi, pour aller en prépa, il fallait avoir une très bonne moyenne. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas au lycée. C'est-à-dire que quand il y avait un DS, je révisais la veille et puis ça passait. Et je pense que c'est ce que fait tout le monde. Enfin, au lycée, on ne travaille pas non plus des masses. Mais c'est bien. Ça veut dire que si vous êtes capable, pour un DS par exemple, de le bosser dans les derniers moments et que vous y arrivez, et que vous avez des moyennes correctes, ça veut dire que si vous travaillez tout le temps, vous avez des grandes capacités, en fait. Je connais, enfin, pas directement, mais si on travaille, je sais que si on travaille tout le temps au lycée, il y a des personnes qui travaillent énormément au lycée et qui ont des bons résultats, mais qui travaillent énormément. Ces personnes-là, soit elles arrivent encore à trouver des ressources et à réussir en prépa, soit en fait, elles ne sont déjà pas à leur plein potentiel, parce qu'en prépa, vous allez exploser votre potentiel, mais elles sont déjà assez hautes dans leur potentiel. Et donc, elles n'ont plus une marge de progression si énorme que ça. Ce qui fait qu'en prépa, elles vont réussir, mais elles ne vont pas exploser. Et en fait, parfois, des personnes qui, au lycée, n'avaient pas des notes inférieures à ces gens-là, explosent en prépa et réussissent une très bonne prépa. Donc, le lycée, il ne faut pas se dire que j'ai telle moyenne au lycée, je ne vais pas réussir ou je vais réussir la prépa. Et pareil, il y a des matières que vous n'aimez pas au lycée. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas la physique, vous allez vous rendre compte que la vraie physique, celle que vous allez voir en prépa, qui est plus poussée, vous allez adorer. Pareil pour les maths. Il y en a qui n'aiment pas spécialement les maths. Les maths que vous allez faire au lycée, en prépa, peut-être que vous allez adorer. Vous en voyez tellement plus, vous allez voir en un ou deux mois ce que vous voyez en un an au lycée. Donc, forcément, il y a certainement des choses que vous allez aimer, d'autres que vous n'aimez pas. Et si je me rends compte que je n'aime pas, je ne vais pas forcément trop revenir dessus. Vous avez des portes de sortie, vous avez des IUT, vous avez certainement la fac aussi. Vous pouvez vous accrocher. Ce n'est pas une fin en soi, la prépa. Ce n'est pas un contrat qu'on signe et on s'engage pour deux ans. C'est une formation qui vous est proposée et c'est à vous d'aviser si ça vous plaît ou pas. Et donc, pour ma part, je pense que j'ai fini. Je vais laisser mes coordonnées si des personnes ont des questions qui leur reviennent plus tard. Si vous avez des questions, bah maintenant, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y en a là, tout de suite. Est-ce que vous pouvez revenir sur la page des écoles ? X, UNS, est-ce qu'il y a l'ENSCR ? L'ENS ? L'ENSCR. Est-ce que tu as le nom complet de... L'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes ? Je ne pense pas que c'est dans XENS. Parce que ENS, c'est École Normale Sup. Je pense que l'école dont tu parles, si elle est accessible après une prépage, je pense que oui, c'est pas non plus Centrale Ni Mine Télécom puisque toutes les écoles qui sont de temps s'appellent Mine quelque chose ou Centrale quelque chose. Donc, je pense qu'elle doit plutôt être dans CCP. C'est le plus gros bac d'école, CCP. Donc, je pense que cette école-là doit être dans CCP. Il faudrait que je pourrais me renseigner si tu veux. Mais de toute façon, tu trouveras ça très facilement. Je pense que sur le site de l'école, il doit y avoir des modalités d'admission. Mais non, t'inquiète pas, l'école n'est pas... Parce que si elle était dans XENS, tu serais vraiment très 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 forte. Il y a personne de la prépa du pilome qui a intégré une école de XENS depuis que la prépa existe ? Centrale, oui, mais... XENS, en même temps, c'est polytechnique, normal. Donc, c'est des écoles qui sont vraiment très très... Enfin, c'est le fleuron, quoi, de l'université. C'est ce type. Je sais pas si d'autres ont des questions. Si on a... Ouais. Moi, j'en ai parlé. Les prépa intégrées, c'est bien plus simple. Elles sont plus simples parce qu'elles sont faites que pour l'école en question. C'est-à-dire que la prépa intégrée d'une telle école, elle va préparer juste à cette école. Donc, tu vas voir que ce dont l'école a besoin. Alors qu'une prépa plus classique, elle prépare à une cinquantaine d'écoles. Donc, forcément, t'as plus de choses à voir parce que t'as un programme qu'il faut que ça convienne à toutes les écoles. Donc, c'est plus simple. Ouais. Mais après, tu te fermes. Si t'es sûr de cette école-là, dans ce cas-là, fais la prépa intégrée. Maintenant, il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'en intégrant une prépa, qui explosent leurs potentiels et qui se disent bah ouais, en fait, cette école-là, elle est bien. Mais en fait, pourquoi pas viser cette école-là, qui est peut-être plus réputée ? Je ne sais pas de quelle école tu parles. T'as une école en tête ? Non. Le truc, c'est qu'en prenant une prépa intégrée, moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la même question. J'avais passé les entretiens pour Polytech. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait une prépa classique parce que je suis dans une école qui a une renommée bien plus grande que Polytech. Donc, c'est un choix qui n'est pas forcément évident. C'est plus simple. Ça, c'est sûr. En fait, une fois que tu rentres dans la prépa intégrée, tu es quasiment sûr d'en sortir, d'intégrer l'école. Il n'y a pas de raison. Alors qu'une prépa classique, tu as ton destin à créer. C'est tes performances, ta capacité à travailler qui va déterminer quel niveau d'école tu peux avoir. Mais du coup, il y a un challenge en plus et des possibilités en sortie qui peuvent être meilleures. Mais c'est plus simple. C'est plus compliqué en tout cas une prépa classique. Est-ce que la prépa PCSI, elle est à Rennes ? Alors, à Rennes, donc à Châteaubriand, il y a tout, je crois. À Rennes, à Châteaubriand même, ils font PCSI, MPSI, si c'est sûr. PTSI, je crois que c'est à Joliot-Curie. C'est à Joliot-Curie. Ouais. Et BCPST, ça veut dire à Châteaubriand directement. C'est à Joliot-Curie. Donc, chez Dorian, il y a tout. À Dupinum, il n'y a que MPSI et PCSI. Donc, oui, dans tous les cas, de toute façon, MPSI et PCSI, c'est les prépas que tu trouves partout. S'il y a une prépa, elle fait quasiment forcément MPSI et PCSI puisque c'est les deux filières classiques, en fait, d'une prépa. Donc, c'est plutôt chimique. J'en ai dit, ouais. Donc, bah, PCSI et PCI est plutôt, je pense, top. Quels prépas à Rennes on peut trouver à PCSI ? PCSI ? Je ne connais pas les autres prépas qu'il y a à Rennes. Oui. Ouais, des prépas privés, peut-être. Parce que tu es de Rennes, toi ? Non, mais je préfère aller à Rennes. OK. C'est important, si tu préfères aller à Rennes, il faut que tu ailles à Rennes. Moi, je pense qu'il n'y a que Château. En public, il n'y a que Château. Ça ne change pas entre le public et le privé. Peut-être qu'il coûte, déjà. Je pense que privé et public, c'est beaucoup moins coûteux, c'est sûr. Alors que privé, ça va être plus cher, c'est sûr. Après, la qualité de l'enseignement, je pense que ça doit être bon dans les deux cas. Mais oui, c'est le coût, la principale différence. Je vois que ça, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez les poser après la conférence, là, ou même par les coordonnées que j'ai mis à la fin. Le proviseur du lycée Château-Brisant, qui était venu présenter aux conférences l'année dernière aussi, et qui est un ancien proviseur du lycée Brossilier, nous avait dit que pour lui, en fait, le bon plan, c'était justement PCSI. Parce que les cadors en maths veulent souvent faire LBSI, et que PCSI est donc quand même plus facile à intégrer, et que ça permet d'intégrer les mêmes écoles après. Après, c'est toujours une question de stratégie, de toute façon. Les cadors, ils ne vont pas viser les mêmes écoles que vous. Souvent, il faut être réaliste. Et en MPSI, là où vous allez faire la différence, ce n'est pas les maths, parce que tout le monde sera bon en maths. Par contre, si vous, vous êtes très bon en anglais, vous allez faire la différence en anglais. Mais il ne faut pas... Il y a des gens très mauvais en anglais au lycée qui deviennent très forts en prépa, et vice-versa. Enfin, vice-versa. Il ne vaut mieux pas, mais je pense que régresser en anglais en prépa, il faut y aller. Mais il y a une stratégie où il y a, c'est sûr... Après, dès le choix de PCSI, MPSI, je pense que... Surtout qu'après, de toute façon, on a le choix entre MP et PSI, donc on peut toujours... Pour moi, la seule grosse composante différente, c'est la chimie. Donc si on aime la chimie, il faut faire PCSI, c'est sûr. Et si on n'aime pas la chimie du tout... Enfin, moi, je n'aime plus la chimie. Bah, on peut toujours aller en PSI, comme moi j'ai fait après une PCSI. Mais si on aime la chimie, il ne faut pas se fermer la porte. Et si on aime vraiment, vraiment, vraiment les maths, il faut aller en PSI. Pour moi, c'est la seule vraie raison de choisir d'une filière plutôt que l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autres langues que l'anglais ? Alors, on peut faire d'autres langues. Je crois que l'anglais est obligatoire. Ça, c'est sûr. Maintenant, on peut faire d'autres langues, il y a des gens qui font de l'allemand. Mais c'est facultatif. Par contre, quand vous reprenez l'école d'ingénieur après... Et là, c'est dur. C'est qu'il faut reprendre cette langue-là que vous avez faite. Moi, par exemple, j'ai arrêté l'allemand en prépa. J'ai pu la reprendre en école d'ingénieur. Ça fait mal. Mais en prépa, je dis peut-être une bêtise et puis ça dépend peut-être des prépas aussi. Mais pour moi, l'anglais est obligatoire comme langue principale. Et après, vous pouvez faire allemand, vous pouvez faire espagnol. Sachant que c'est comme sur le principe des options au bac. Ça peut vous rapporter des points. Mais il faut travailler, quoi. C'est du travail en plus. Voilà. Pour les prospects de chimie, la réponse est bien CCP. D'accord. C'est CCP.